... Depuis le 8 février 2023, France 2 diffuse la série L'Abîme. A l'écran, Marie Malia interprète Lucie Lacaze, adolescente pétillante née du mariage de Sarah Mortensen et de Gilles Alma. Qui est cette jeune comédienne ? Ce mercredi 15 février, France 2 diffuse les épisodes 3 et 4 de L'Abîme. Dans cette série qui prend la forme d'un thriller, Sarah Mortensen et Gilles Alma incarnent respectivement Elsa et Laurent Lacaze, un couple au mariage heureux qui vit une existence paisible avec leur fille nommée Lucie Lacaze. Un bonheur apparent qui s'écroule pourtant lorsqu'un matin, Elsa, alors partie faire un jogging, ne rentre pas à son domicile. Le quotidien de Lacaze est alors bouleversé par cette disparition mais également par les nombreuses révélations qui font suite. A l'écran, aux côtés de l'ancien acteur de nos chers voisins en époux et paternel ébranlés, s'y estime Marie Malia qui interprète l'adolescente de la famille. Mais qui est cette jeune actrice ? Née à Marseille en avril 2004, la comédienne s'est formée à la fois au chant pendant trois années, à la comédie musicale dans une école de la cité phocéenne mais également à l'art dramatique, entre 2014 et 2017. Sur les planches, elle jouit d'une activité particulièrement prolifique et interprète de nombreux classiques tels que Jeanne aux pins secs et de Main dès l'aube de Victor Hugo, Les bruits de la nuit de Jacques Prévert, L'albatro de Charles Baudelaire ou encore La leçon d'Eugène Ionesco. Elle s'illustre également dans la standardiste de l'humoriste Anne Roumanoff. Côté télévision, elle est également à la tête d'un CV plutôt bien rempli. Jeune pouce en pleine croissance si esti en 2020 qu'elle commence son parcours à la télévision en incarnant la jeune écolo Lola Corselle dans le feuilleton « Plus belle la vie », qui a également accueilli pendant de plusieurs années celle qui joue sa mère dans la nouvelle production France 2. Un an plus tard, elle interprète une bonne sœur dans la série Les combattantes qui met notamment en vedette la célèbre rousse Audrey Fleureau. Elle reprend également son rôle de Lola Corselle en 2022 dans le téléfilm « Cet mariage pour un enterrement ». Sur le grand écran, elle partage l'affiche avec Olivia Cote, la césariée Lorca Lamy et la franco-britannique Christine Scott Thomas pour le long métrage « Les Cyclades », sorti en janvier 2023. De nombreux projets qui réservent sûrement des jours ensoleillés à la jeune Marseillaise. Le grand écran, elle partage l'affiche avec Olivia Cote, la césariée Lorca Lamy et la franco-britannique Christine Scott Thomas pour le long métrage « Les Cyclades », 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 « Les Cyclades »